Quelques moments forts de l'avis du PDCI RDA, une image et un lettre. Des lettres et des images retraçant également l'avis de Féphéli Soufouette-Boigny, père fondateur du PDCI RDA. Deux histoires communes donc pour permettre aux militants de se ressourcer dans leur parti, 68 ans après sa création le 9 avril 1946. Pour l'idéologie du parti, qui est la paix, le dialogue, la tolérance, c'est le parti idéal pour tout jeune Ivoirien qui veut s'épanouir. Donc il faudrait qu'on leur explique l'histoire de ce grand parti pour qu'ils viennent y adhérer de plus en plus. Objectif atteint pour la direction du PDCI RDA, eu égard aux réactions des militants. Ça me rappelle l'histoire pittoresque du PDCI, une histoire qui part du président Féphéli Soufouette-Boigny en passant par le président Henri Conan Bédier et tous les jeunes militants d'aujourd'hui. J'essaie de me cultiver, mais il y a toujours quelque chose à découvrir et ce sont des occasions pour découvrir certaines choses qu'on ignorait. Je vais véritablement, en militant, requinquer, je vais retrouver mes frères et soeurs à la base pour leur dire véritablement ce que c'est le PDCI RDA. Cadre de cette exposition photo, couplée de dédicaces d'oeuvres biographiques sur le père fondateur du PDCI RDA, la maison du parti à Kokodi. Une bâtisse entièrement renovée, notamment sa salle du bureau politique, destinée aux prises des décisions majeures sur la vie du PDCI RDA. Les militants ont aussi découvert la liste des pionniers de leur parti.